Class ! Salut ! Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'on m'a demandé de tester un jeu, un jeu de Limit Limit qui s'appelle Cantu, Cantu, je sais pas votre nom. Je dirais Cantu juste pour vous emmerder, c'est tout. Ouais, ouais, mais je crois que c'est Cantu, donc je suis accompagné de Paul Minero, de Jay, Jay avec enthousiasme, Julie, et Laurent, et... Et moi-même, je suis venu aussi, c'est chez moi. On va ouvrir la boîte ! Tu fais ça à la dent toi ? Ouais, non mais parce que le jeu me l'a offert, mais par contre ils m'ont pas donné les 6 euros. J'ai trouvé ça un peu... Un peu... Oh oui ! Ça va être un festival ! Festival de banque ! C'est alors que c'est un tas de moins de 16 ans, donc si vous êtes adultes, éloignez les enfants, et si vous êtes enfants, éloignez les adultes. Essayez de jouer ? Bah écoute, j'essaye, je n'y arrive pas. Essayez... Après c'est peut-être fait pour que les enfants n'y jouent pas ? Peut-être. Peut-être qu'il y a un... C'est l'une du jeu. Seul l'élu ! Il parviendra. Seul l'élu. Quelle puissance ! Il n'y a pas plus ça. Ah, par contre pourquoi tu la refermes ? C'est bon, la règle du jeu. Donc voilà, le paquet d'images et le paquet de situations. D'ailleurs, est-ce que vous savez, parce que ça s'appelle le jeu des memes, est-ce que vous savez ce que c'est que les memes ? Mais non, Jamy, qu'est-ce que c'est quand même ? C'est un gâteau chinois. J'explique, les memes en fait, c'est des images qui ont parfois des vidéos ou des gifs qui ont cartonné sur internet et qui ont été réutilisés et qui ont fait des millions et des milliers de vues. Alors pour la règle du jeu, elle est hyper simple. En fait, on pose une image, donc un meme à chaque fois au milieu de la table. On la pose 10 situations en main et on doit trouver la situation la plus appropriée pour nous. La plus appropriée. Ça c'est important, souvent on met le plus drôle, mais c'est le plus approprié qu'il faudrait faire. Il y a des cartes qui sont drôles par essence, mais il y en a qui sort. Il faut que ce soit lié. Il faut que ce soit lié à ce que j'ai pas. Lié plus drôle. Ce genre n'est pas drôle forcément. Oui, la plus adaptée. Cohérente. La plus cohérente. Pas la plus drôle. Posez la carte de la situation au milieu de la table et le boss, le king, lui, il doit choisir la plus appropriée. Le gagnant gagne la carte qui marche. Le premier arrivé à 5 points est le winner. Le grand perdant. Il doit se faire tatouer quand tu es sur le biceps ou le cul. Ça c'est dans les règles aussi ? Non. C'est parti. Partie numéro 1. Posez vos cartes. Quand ton plan cul t'apprend qu'il a le sida. Quand la masseuse te demande si tu veux un P&D. Quand ton plan cul te demande si tu veux d'autres meufs. Si tu bois quoi d'autres meufs ? Non, bois pardon, excuse-moi. Oh dis donc hein. Ah ouais, ça change moi. Quand tu pars en Thaïlande et que tu oublies tes capotes. C'est là tout de suite où on va voir ton humour. Bah écoute. Tu nous as trouvé cohérents ? Effectivement c'est la cohérence hein. T'es sûr ? T'es sûr de... Quand la masseuse te demande si tu veux un P&D. C'est incroyable pour Romain Henry. Bah félicitations Romain Henry. Allez c'est parti, je la pose ici. Quand tu tombes sur les textos du mec de ton père. Quand tu tombes sur la sextape de tes parents. Quand tu sors une bonne vanne mais que personne t'entend. Quand le bébé de tes potes est trop mort. Franchement je reste là-dessus parce que c'est vraiment un truc que je pense tellement... Yes ! Allez t'as le point de... Je le connais petit. Allez fors au point d'autre carte. Tu le connais ? Je connais le même. Il est à l'oeuvre à soi. Quand tu te regardes dans les yeux en mangeant une banane. En général on fait ouh... Je vois que vous êtes en train de vous endormir. Quand une couille dépasse du maillot de bain de ta meuf. Quand tu refuses de faire caca dans les toilettes publiques et que t'arrives enfin à la maison. Rires Quand ta mère t'explique que tu n'étais pas prévu. Non mais moi le... Tu refuses de faire caca et t'arrives enfin à la maison. Ouais j'avoue. Il est pas mal. Quand elle avale sans recracher. Quand tu viens de péter que quelqu'un entre dans l'ascenseur. Pas mal. Quand ta mère te demande qu'est-ce qu'a du kéké. Quand tu fais de la chirurgie esthétique mais que t'es toujours moche. Quand elle avale sans recracher le kéké. Oh putain ! C'est dégueulasse. Il me l'a donné et il me l'a repris. Allez c'est parti. Quand tu réussis à esquiver les petits mecs de la croix rouge dans la rue. Ah enfin ! Alors. Quand la police t'arrête et te demande combien de verres tu as vu. Quand ton fils s'appelle Allah ou Agba et que tu le perds au supermarché. Oui. C'est pas mal. Bim ! Parce que c'est du grand n'importe quoi et que je vais te dire qu'un gros te dit que tu le vois. C'est n'importe quoi. Du coup je vais prendre celui-là parce que je trouve que ça va bien. Quand tu vois quelqu'un avec un tatouage qui a peigné. Ouais quand ta pote t'appelle pour son déménagement. Yes ! Attends je suis dans les blagues d'eux. Yes ! Là on a un mélange entre Mimati et les bugs de neuf. Regarde ça. Mimatov. Alors honnêtement. Il n'a pas le rôle. Il a envie de voter. Ça va finir en bagarre. La cohérence ça va être celui-ci. Quand tu l'ouvres à Cinder et que tu as 20 nouveaux matchs. Quand tu as mangé trop épicé et qu'il y a la queue aux toilettes. Yes ! Pages à la 3. Donne moi cette carte-là. Je montre la carte à nos amis d'internet. Quand tu joues à cache-cache contre Norma le landais. Ça c'est la carte gagnante. C'est toi ? Mais viens viens ! Ah bravo. Quand le coiffeur t'a défiguré. Et qu'il te demande si tu es content. T'es content. Oh il te veut ! Quand le docteur te suggère la pose d'un anneau gastrique. Un table. Ouais ! Quand tu trouves enfin les photos de ta voisine en bikini sur Facebook. Mais total ! Ouais ! Quand Facebook est down et Pornhub aussi. Quand tu la vois enfin sans le filtre Snapchat. Quand tu as couché avec la prof mais que t'as quand même 8 sur 20. Et quand le médecin te fait un toucher rectal. J'ai l'impression que je vais faire un gagnant là. Ah bah de toute façon, il y a quelqu'un qui aura le point. C'est pas envie de te faire gagner. J'hésite entre celle-là, entre le médecin qui te fait un toucher rectal, et quand tu la vois enfin sans le filtre Snapchat. Allez, t'es deux dans le cul. Yeah ! Oh putain t'es pas moi ! Donc j'ai un réseau pour m'emmener Djé au tatoueur. Pour l'instant j'en ai pas, ça me fait un petit peu chier de commencer. Par contre, un jeu que je déteste. C'est vrai qu'il rajoute parce que t'es censé le faire tatouer. C'est un tampon. Et là du coup tu t'envoies avec. Donc voilà, maintenant moi ce jeu je vous le conseille. C'est marrant. Je tiens vous remercie d'être venu participer à cette petite vidéo. J'espère que vous êtes bien marrés. C'est un plaisir sur moi. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un pouce bleu. Ouais ils sont bleus. Ah ouais d'accord. C'est pour ça. Enfin vous avez vu son gris et quand ils appuient ils deviennent bleus. Le bleu bleu qui est ouais. Ouais. J'en ai peut-être dû voir suffisamment souvent. Abonnez-vous à ta chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Et cliquez sur la petite coche. Vous savez la petite coche en bas à droite de la vidéo. Comme ça, ça vous donne les alertes quand on sort des vidéos. Sur ce, merci. Merci à Limite Limite de nous avoir prêté ce jeu pour passer cet après-midi. Et je vous dis ciao ! Pierre Ménèze. Oh c'est Pierre qui a mangé Gérard. En même temps c'est un mélange des deux quand tu vois le bonhomme. D'ailleurs il tient dans une carte. Mais non ! Non !